Hello ! On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vous liste les indispensables pour une vie saine et équilibrée. Je me disais que c'est dès la rentrée que les bonnes habitudes doivent être prises, alors c'est parti pour toutes les courses. On commence forcément par les légumes, les légumes verts qui doivent faire partie vraiment de votre alimentation. Vous pouvez les choisir aussi bien en surgelé, je trouve qu'ils ont aussi beaucoup de goût et de beaucoup de vitamines. Et vous pouvez aussi les prendre en frais. Je vous présente vraiment les légumes que je mange souvent, tous les jours, au quotidien. Donc les brocolis, les épinards, les courgettes qui cette fois ce sont des linguines courgettes. Voilà, c'était pour changer, il y avait ça dans mon magasin. Je me dis que ça pouvait être sympa aussi dans mon repas. Les poivrons surgelés, c'est bien aussi, surtout quand il n'y a que moi qui en mange. Donc voilà, vous pouvez en mettre dans vos salades ou bien dans vos plats chauds, c'est vraiment parfait. Alors, on va parler maintenant épices, ce qui donne beaucoup de goût au plat. J'aime beaucoup le cumin, surtout avec les carottes ou les courgettes. Voilà, le paprika aussi, ça apporte beaucoup de goût à un plat. Ou bien, par exemple, le romarin avec la viande, ça j'adore. Vous pouvez aussi, bien sûr, mettre des épices plus fraîches, comme tout ce qui est coriandre. J'adore, la coriandre, c'est vraiment mon épice préférée. J'adore, j'adore, j'adore. Ou bien le basilic, l'ail, etc., le persil. Vraiment tout ça, vous n'avez aucun scrupule à mettre ça dans vos plats pour leur donner plus de goût. Alors, au niveau de la viande, on privilégie, bien sûr, la viande blanche. Et vraiment le roi de la viande blanche, c'est le poulet. Le poulet que j'achète soit en filet ou alors en émincé, parce que j'adore, par exemple, ça fait comme un spaghettis, ils se font toute cette sauce. Mais avec, je vous dis, les courgettes, c'est super. Les filets de poulet, j'adore dans une salade le midi. Ou alors, parfois, à 10h ou à 4h, je mange des tranches de filets de poulet, puisque c'est plein de protéines. Et les protéines, on en a besoin lorsqu'on fait du sport, on a besoin de réparer les muscles. Donc, c'est vraiment un indispensable pour tous ceux ou celles qui font du sport. On passe à l'autre partie, celle qui apporte beaucoup de glucides. Et là, je m'éclate tellement qu'il y a du choix. Surtout dans les magasins bio, franchement, il y a de quoi. Donc, bien sûr, le riz complet, pour ma part, avec 217 calories, il y a pas mal de fibres, etc. Justement, c'est ça la différence avec le riz blanc basmati. Donc, mon compagnon prend le riz blanc basmati. Et donc, il n'y a pas une grande différence, en tout cas, au niveau des calories, quoi que ce soit. Mais au niveau des fibres, il y a forcément plus de fibres dans le riz complet. Voilà. Alors, de temps en temps, j'achète aussi les sachets de riz qui vont encore plus vite à cuire. Et ici, ils sont vraiment trop bons. Cette marque, Tilda, c'est juste une pure merveille. Coconut Chili Lemon and Grass, donc citronnelle. Et l'autre, c'est citron-coriandre. C'est vraiment trop bon. Et pareil, j'ai regardé les calories, j'avais un petit peu peur. Et honnêtement, c'est très correct. C'est simple. Il suffit de mettre deux minutes au micro-ondes et c'est prêt. Donc, il y a 190 calories pour tout le paquet. Donc, ça reste très, très correct. Il suffit ensuite de rajouter ses légumes et sa viande et on est bon. Alors, bien sûr, on n'oublie pas le quinoa quand on parle de plus en plus. Et franchement, ils ont bien raison parce que c'est trop bon. Il y a plein de fibres, il y a plein de protéines. Ça change vraiment des pâtes, du riz, etc. Et j'adore en manger au quotidien dans mes salades le midi. C'est vraiment très, très riche et très nutritif. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a 14 grammes de protéines. Il y a pas mal de fibres. Il y a bien sûr 56 grammes de glucides. Il y a vraiment tout ce qu'il faut de bon pour l'organisme. Alors, trouvez aussi dans mon magasin bio un mélange de riz, de céréales et de légumineuses. Franchement, allez faire un tour dans votre magasin bio, vous allez trouver des trucs super quoi. Alors, aussi du bulgur qui est aussi super riche en glucides, protéines et tout ce que tu veux. Il y a, vous voyez, pas mal de calories. Mais bon, il en faut des calories quand même pour faire aller le moteur. Donc, 12 grammes de protéines et 65 grammes de glucides pour le bulgur que je mélange. Parfois avec le quinoa, je fais un mélange de légumineuses. Ensuite, vous pouvez retrouver par exemple des tagliatelles à l'ail des ours. Mais là, je ne les ai pas encore goûtées. Et dans la logique des choses, en fait, il n'y aura quand même pas énormément de goût. Mais bon, voilà, ça change des pâtes traditionnelles. Et c'est au blé dur. Bien sûr, on passe au rayon des fruits. Il ne faut pas les oublier. Soit je les achète vraiment en frais. Ou soit parfois je les achète en morceaux. Parce que pour éviter en fait le gaspillage, comme j'aime bien goûter un petit peu de tout, ça permet de me faire une salade mixte de différents fruits pour la journée. Alors franchement les amis, on n'oublie pas l'avocat. C'est certainement riche en calories. Mais ce sont vraiment des bonnes calories. Plein de bonnes matières grasses. Bon, on n'en mange peut-être pas un entier tous les jours. Mais un demi avec sa salade, c'est juste impeccable. Je vous présente mon pêcher mignon de Deezer. Ce sont les amandes. Oui, 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 les amandes qui sont aussi pleines, remplies de protéines. Regardez-moi tout ça, toutes les bonnes choses. Donc, il faut bien sûr en manger avec parcimonie. On ne mange pas tout le paquet, mais une dizaine, une bonne poignée d'amandes le matin à 10h avec un fruit. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Ou à 4h avant votre séance de sport, c'est juste parfait. Donc, les amandes, les noix de cajou, les doigts de pécan, les noix. Donc, tout ceci, c'est vraiment juste parfait. Et ça fait un petit encas à grignoter. Moi, j'adore. Voilà encore une gourmandise que j'aime bien mettre dans mon fromage blanc ou dans mes céréales le matin. Ce sont les abricots secs. Alors, oui, il y a 7 grammes quand même de sucre dans 25 grammes pour la portion. Mais c'est certainement meilleur qu'un biscuit au chocolat. Oui, 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 je vous le dis moi. Quand j'ai l'occasion pour mon fromage blanc, je vais prendre la marque Fage que je trouve dans mon magasin d'Elaise et qui est à 0% de matière grasse. Alors, pourquoi cette marque ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de matière grasse et il y a beaucoup plus de protéines qu'un fromage blanc classique du style cadrin puisqu'il y a 10 grammes de protéines et vous avez dedans 4 grammes de glucides. Il existe aussi en petit format et moi, je le prends avec le miel puisque le miel reste un sucre encore relativement correct que l'on peut intégrer dans son alimentation de tous les jours. Pour la cuisson, j'aime utiliser l'huile de coco qu'il faut absolument prendre bio. Donc, il permet de cuire, de frire pour le wok, etc. Et vous m'avez déjà vu faire, si vous me suivez dans une journée dans mon assiette, j'aime bien utiliser aussi l'alpro cuisine coco qui reste aussi de bonnes choses. Et en plus dedans, il y a moins 30% de gras. On poursuit avec le petit déjeuner avec toutes les céréales. Alors, forcément, on va parler des flocons d'avoine. Ici, j'en ai trouvé des flocons 5 céréales. C'est juste trop, trop bon. Vous avez aussi les super muesli. Alors, attention, ne prenez pas les muesli de grandes marques parce que c'est plutôt bourré de sucre que de bonnes choses. J'ai trouvé, par exemple, ici aussi un muesli à la châtaigne, mais je l'aime moyennement. C'est pour ça que je mélange. Je mets souvent le matin 40 grammes de flocons. Je mets 10 grammes de châtaigne. Je mets celui-ci aussi, le caramel au beurre salé qui est une tuerie, mais il est super, super sucré. Vraiment, il est trop, trop bon. Mais voilà, je le mélange pour que ça soit quand même pas trop sucré quand même pour rester correct avec l'alimentation. Et puis, depuis quelques temps, je rajoute aussi les baies de goji, quelques baies de goji dans mes céréales. On passe maintenant aux tortillas ou aux whappes que je prends toujours complets. J'adore manger ça le dimanche soir quand je n'ai pas envie de cuisiner. Ça va super rapide. Il suffit de mettre du saumon, du philadelphia, du jambon, du guacamole, etc. Et lorsqu'on reçoit du monde, c'est très bien aussi pour l'apéritif. En plus, dedans, pour 100 grammes, il y a quand même, bien sûr, pas mal de glucides. On en trouve 47 grammes. Mais il y a aussi 8 grammes de protéines. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Je vous assure que c'est vraiment super rapide et c'est vraiment très, très bon. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt vous faire une vidéo avec quelques exemples de whappes qu'on peut faire le dimanche soir. Alors, je termine les indispensables avec deux boissons. Donc, un lait d'amandes noisettes sans sucre ajouté. Donc, ça, c'est vraiment bien. Il y a 60 calories pour 100 millilitres. J'adore, en fait, mettre ce genre de laitage dans mes céréales le matin. Et je vous avouerai quand même que c'est nettement mieux que du lait de vache. Il faut mieux éviter. Il faut mieux éviter. Alors, pour varier les goûts, eh bien, je peux prendre aussi une version coconut, pareil, sans ajout de sucre, etc. Et on peut regarder aussi, il y a pas mal de bonnes choses. Il y a pas mal de vitamine D. Il y a 1,9 g de sucre. Il y a un petit peu de sel, mais ça va, quoi. Des vitamine D, comme je l'ai dit, des vitamine D. Et il y a 20 calories pour 100 millilitres. Donc, voilà. Mais alors, je ne vous conseille pas de le boire nature. C'est un peu spécial. Mais avec les céréales, franchement, ça passe très, très, très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Certainement avec des idées de menus dans une journée dans mon assiette spéciale rentrée. Je vous kiss-kisse et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501